Générique Je t'écoute. Bafilabé, Marissa. Mais n'envoie, c'est pas comme ça. Tu es la petite fille d'une griotte. Je comprends tout à fait que votre désir soit de rester avec vos proches pour ces derniers moments. Elle a commencé sur les chapeaux de roue avec un court-métrage récompensé au César. Son premier long-métrage mignonne et remarqué tant par la critique que par le public. Elle est de retour avec un film en forme de conte poétique et inspirant. Maïmouna Doukouré est l'invité de ce nouveau numéro de À l'Affiche. Bienvenue à tous et bonjour Maïmouna. Bonjour. On est ravis de vous avoir avec nous pour parler de Hawa. C'est le nom de ce film qui est à voir dès cette semaine sur Prime Vidéo. Alors c'est l'histoire d'une adolescente bien décidée à réaliser ses rêves. Puisqu'elle s'est même tout simplement mise en tête de se faire adopter par Michelle Obama. Une certaine Michelle Obama. Donc on peut dire qu'elle est têtue. Et quelque chose me dit que vous l'êtes aussi un peu Maïmouna Doukouré. Vous avez bien deviné. Je crois que ma maman serait d'accord avec vous. Elle m'en a toujours dit depuis que je suis petite. C'est vrai que ce film, comme vous dites, c'est un conte. Un conte moderne. C'est une sorte d'hymne à la détermination. Hawa, elle vit avec sa grand-mère, donc incarnée par… Hawa est jouée par Sanya Alifa. Et la grand-mère est incarnée par la diva Oumou Sangaré. La grand-mère est malade. Elle va bientôt mourir. Il faut absolument trouver quelqu'un pour s'occuper d'Awa, pour l'adopter. Et évidemment, la jeune fille refuse toutes les propositions, parce que pour elle, personne n'est à la hauteur de sa grand-mère. Sa grand-mère est sur un certain piédestal. Et puis un jour, elle se dit, finalement, peut-être que Michelle Obama pourrait peut-être un petit peu… Elle pourrait entrer en compétition. Elle pourrait entrer en compétition avec ma grand-mère. Et ça tombe bien. Michelle Obama vient à Paris pour signer son nouveau livre pendant quatre jours. Et là, elle se met en tête de la trouver, pour lui demander de l'emmener avec elle et l'adopter. Et on suit ses péripéties. On va regarder, si vous voulez bien, ce que ça donne en image Awa. Des canons. J'entends des mots qui reviennent 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 T'es censée être dans la loge de Michelle Obama ? Tu viens avec nous ? C'est quoi cette histoire-là ? Je vais m'en occuper. Je vous prends et ça va bien se passer. Madame Obama va devoir partir. Vous n'avez pas peur qu'elle soit un peu déçue ? Michelle Obama, quand même, se faire adopter par elle, c'est... On n'a pas de choix. J'ai rencontré une fille spéciale et elle m'a fait un bien fou. Bravo, avec ce casting impressionnant. On voit Thomas Pesquet au cinéma, donc, qui n'est pas dans l'espace. On voit la chanteuse Iseut. Et puis, vous l'avez cité, Oumous Sangaré. Mais je voudrais quand même qu'on parle de cette jeune actrice extraordinaire, Sanya Alifa. Elle est noire, Albinos, qui lui confère vraiment ce côté lunaire qui va très bien à cette idée de conte de fées. Je sais que vous êtes, vous, très inspirée par l'enfance. C'est ça qui vous a donné envie d'aller vers ce registre un peu surprenant. En tout cas, ce n'est pas ce que vous faisiez jusque-là. Alors, c'est vrai que l'enfance m'inspire énormément. J'aime bien puiser des choses de mon enfance. Moi, quand j'étais petite, j'avais l'habitude d'entendre ma grand-mère me raconter des contes. Parce que quand j'allais en vacances au Sénégal dans un village très reculé de mes parents, il n'y avait pas d'électricité. Et le soir, il n'y avait pas de téléphone, pas de télé. Donc, le soir, au coin du feu, ma grand-mère nous racontait des contes. Et c'est vraiment là que j'ai été initiée. Et je pense que c'est à partir de là que je suis devenue conteuse, quelque part. Et l'inspiration de ce film vient surtout de ma fille. Donc, toujours un lien avec l'enfance, ma fille qui a 4 ans. J'avais vraiment envie de mettre à l'honneur un personnage extraordinaire, unique, différent, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, comme on peut le voir, le personnage de Awa est une jeune fille albinos. Ma fille n'est pas albinos, mais elle est également différente. Donc, c'est une sorte de message, ce film. Vous avez l'inclusivité en tête en écrivant ce film. Exactement. Je sais qu'un jour, quand elle sera un petit peu plus grande, elle aura l'occasion de le voir. Et c'est un message de force, d'amour, d'espoir, pour qu'elle se batte pour se réaliser. Et qui va résonner, parce qu'on sait que, évidemment, les albinos en Afrique, notamment, subissent un sort très difficile. Alors, Awa est sous la protection de Maminata. Je crois que je ne me trompe pas. Donc, vous parliez de votre propre grand-mère. Oui. On sent qu'elle a inspiré, justement, cette femme qui est jouée par Houmous Angaré. Et vous rendez par là hommage, justement, à ces griots, ces griottes. Donc, ces personnages si importants en Afrique qui sont là pour transmettre la tradition orale. Ça m'amène, justement, à votre lien avec vos origines sénégalaises qui, elles aussi, traversent vraiment votre cinéma. C'est vraiment important pour vous. Totalement. Moi, je suis française. Je suis d'origine sénégalaise. Mes parents sont sénégalais. J'ai grandi ici. Je suis née ici. Mais c'est vrai qu'au quotidien, à la maison, j'ai vraiment appris la langue de mes parents. La culture était très présente. Et j'ai très vite compris que, finalement, ma double culture, c'était ma force. Aujourd'hui, en tant que réalisatrice française. Et j'aime la raconter, la mettre à l'honneur dans mes films. Parce que c'est une part de moi, tout simplement. Elle fait partie de moi. Et c'est vrai que Houmous Angaré n'est pas griotte. C'est vraiment une artiste, voilà, avec plus de 32 ans de carrière, que j'ai écoutée depuis toute petite. Parce que ma maman l'écoutait à l'époque, voilà. C'est tellement s'élève. C'est un mythe, vraiment. Au Mali et bien au-delà. Et dans le monde entier. C'est une légende. Et du coup, quand j'ai écrit l'histoire et que j'ai pensé au rôle de Maminata, tout de suite, j'ai imaginé Houmous Angaré l'incarner avec sa voix incroyable. Et j'ai demandé de jouer le rôle de cette griotte, justement, si particulière pour Awa. Alors, c'est vrai que ces racines africaines, il en est question depuis vos débuts au cinéma. On va en profiter pour faire un petit retour en arrière, y compris sur votre parcours et sur ce court-métrage qui vous a un peu révélé Maman avec un S dans lequel vous mettiez en scène, justement, une toute jeune fille confrontée à la polygamie dans sa famille. On va regarder un extrait. qui veut dire qu'elle a une fille. On est alors heureuse, et elle doit obtenir un petit tourisme par moi-même. On ne l'aura pas, qui veut dire qu'elleine a une famille. Elle doit faire des troupes. Oui, elle va. Il s'agit pas de dessus, ni un petit tourisme. Elle! Maria! Voilà, maman de Maï Mouna Doucouré qui, en 2017, a reçu un César, celui du meilleur court-métrage, en ex-aequo avec Vers la tendresse d'Alice Diop. D'ailleurs, il y a une belle coïncidence puisque vous sortez toutes les deux un long-métrage en cette fin d'année. Alice Diop, c'est Saint-Omer. On voyait enfin, j'ai envie de dire, deux femmes noires montées sur la scène des Césars, souvent pointées du doigt pour leur manque d'inclusivité. Il y a eu depuis le discours d'Aïssa Maïga en 2020 aussi au César. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses avancent assez vite ? Alors, j'ai le sentiment que les choses avancent dans la bonne direction. C'est vrai que moi, j'ai grandi en regardant le miroir de la société qui est la télévision sans vraiment y voir mon reflet. C'est pour ça d'ailleurs que le jour où j'ai reçu mon César, c'est ce que je disais. Je dis justement que le jour où j'ai dit à ma mère que je voulais faire du cinéma, elle m'a répondu, ce n'est pas pour nous. Est-ce que tu vois des gens qui te ressemblent ? Et c'est vrai qu'il était très rare de voir des gens qui nous ressemblaient. Aujourd'hui, on peut dire quand même que ça a changé. J'ai l'impression d'arriver au bon moment. Évidemment, il y a encore beaucoup de travail à faire. Je pense qu'on y arrivera quand vraiment on pourra demander à une personne dans la rue de nous donner le nom d'un acteur ou d'une actrice ou d'une réalisatrice, d'un réalisateur non blanc, en tout cas noir, à part Omar Sy. Oui, parce que souvent, il n'y a pas de problème, il n'y a plus de références. Et quand je demande de me donner un nom, ils ont du mal. Mais je pense que c'est important de souligner évidemment les évolutions positives. Et puis au bout d'un moment, on a beaucoup parlé, maintenant on passe à l'action. Ça, c'est le plus important. Mais c'est vrai que parce qu'ensuite, après Maman, il y a eu Mignonne, qui est votre premier long métrage, qui est sorti en 2020, qui a reçu notamment le prix de la meilleure réalisation au festival très prestigieux de Sundance aux Etats-Unis. On parle là de Michelle Obama dans Hawa pour revenir à votre actualité. Est-ce que vous avez l'impression quand même que cette reconnaissance est venue d'abord pour vous des Etats-Unis ? Ça traîne un peu en France ? Alors, ça serait quand même un petit peu compliqué de dire ça pour moi, parce que j'ai quand même une reconnaissance vis-à-vis de mon pays, étant donné que déjà c'est la France qui a financé mes films, que ce soit Maman, tout le financement vraiment, que ce soit avec le CNC, toutes les régions, les chaînes privées ou nationales, enfin les chaînes de télévision qui ont financé le film. Pareil pour Mignonne. Donc déjà, je pense que la reconnaissance, elle passe aussi par le financement qui nous permet de faire les films. Et surtout, clairement, j'ai beaucoup voyagé dans le monde. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, mon fils de Maman a fait plus de 200 festivals à travers le monde. Et j'ai réalisé à quel point on était dans un système fluctueux et exceptionnel en France. Le système de financement est envié par le monde entier, le réalisateur du monde. Évidemment, tout n'est pas parfait, mais le fait de pouvoir mettre à l'honneur le cinéma d'auteur et le soutenir comme on le soutient aujourd'hui, ça, c'est à souligner. Donc vraiment, je suis très heureuse d'être française et de financer mes films ici avec ce système-là. Et d'ailleurs, vous allez avoir l'occasion de faire un autre projet. On parle déjà de la suite après Awa, puisque vous allez sans doute signer un biopic de la très grande Joséphine Baker. Là encore, autre femme puissante. Exactement. Alors, c'est déjà signé. Maintenant, il faut que je… Je suis en train de travailler sur le biopic. Une femme exceptionnelle, incroyable, une femme tellement inspirante que je côtoie tous les jours en ce moment, parce que je travaille sur elle. Et donc oui, j'ai vraiment hâte. Ça va être le premier biopic de Joséphine Baker au cinéma. Et elle a fait son entrée au Panthéon il n'y a pas si longtemps, c'est de dire si elle est importante. Oui, j'en suis honorée, vraiment. Merci beaucoup, Maï Mouna Dukouré, d'être venue nous voir dans A l'Affiche. Je rappelle que Awa est à voir dès cette semaine sur Prime Vidéo. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que A l'Affiche, ça se passe aussi sur France24.com, ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter avec un extrait du dernier album d'Oumous Angaré. La chanteuse et compositrice malienne fait donc ses premiers pas au cinéma dans Awa. Le titre s'appelle Ouassoulou donne et rend hommage aux femmes de sa région natale au Mali, le Ouassoulou. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501